... Aujourd'hui, au studio du Congrès de l'ADF, vous aviez l'occasion de participer à la conférence sur l'approche éthique de la grève du visage. Le Dr Axel Kahn était présent pour faire part de son expérience aux congressistes qui s'étaient déplacés. Il y a quelques semaines, il y a une étude qui a... C'est une séance qui, pour moi aussi, a été extraordinairement riche parce que ça m'a permis de faire le point sur les prodiges, les succès incroyables de la grève de tissus composites, avant tout de la grève de visage, mais également des différentes techniques de reconstruction, d'implantologie, en réalité, et dans un domaine qui est extrêmement sensible, le domaine des personnes qui sont défigurées, qui ont perdu leur visage, qui sont des gueules cassées, qui parfois ne peuvent accéder aux autres qu'en se masquant tant qu'ils deviennent eux-mêmes des objets de terreur. Et j'ai été surpris, je ne croyais pas que les résultats étaient aujourd'hui aussi favorables et évidemment extrêmement intéressés. Les pays ont développé une autorité d'éthique locale. Il semble bien que le problème dentaire n'est pas majeur après transplantation de visage. Les patients, après plusieurs années, la question a été posée, semblent n'avoir pas perdu leurs dents, n'avoir pas de paron d'outils. Et donc ça, c'est un élément qui est favorable, car ce que j'ai dit de l'interface, de ce miroir de l'âme, interface avec le monde extérieur et avec l'autre, qu'est le visage, peut être transposé à une partie du visage et à sa fonction, c'est-à-dire le sourire. Vous voyez, alors que je vous parle, je vous souris. Et si je vous souris, c'est pour essayer de vous convaincre. Et je serais très triste, et vous aussi, si je ne pouvais pas effectivement indiquer ce qu'est mon état d'esprit à travers simplement la forme de ma bouche, la manière dont je montre ou pas mes dents. Eh bien, ça, c'est pris en considération. Cette séance visait plus à aborder la question de la grève du visage d'un point de vue moral que technique. Et cela a semble-t-il contenté les praticiens qui y ont assisté. J'ai été très attentif, parce que intéressant du début à la fin. On est un petit peu à l'extrême de ce qui concerne l'ontologie, à mes yeux. Beaucoup d'enregistrements personnels, difficile à développer là, mais on aimerait bien qu'il y en ait plus de conférences comme ça. On est souvent confrontés à des problèmes de manque d'os et de difficultés de reconstruction prothétique. et je pense que là, effectivement, il est intéressant de passer à ces techniques-là en sachant vers qui adresser nos patients. C'est très important, c'est un peu plus de troisomètres, On est maintenant que j'ai effectué, que nous leur envers que j'ai eu dans l'extrême et que j'ai eu dans l'extrême et que j'ai eu dans l'extrême pour qu'il existe. Sous-titrage FR ?